Après une vacance de plus de deux ans et demi de la présidence de la République, le Parlement libanais a finalement élu le général Michel Aoun à la tête du pays, à l'issue d'un compromis entre les différentes factions politiques du pays. L'accession du général Aoun au pouvoir après un long combat qu'il a mené depuis des années de guerre qui ont ensanglanté le Liban aura des conséquences politiques aussi bien sur le Liban que sur les autres pays de la région du Proche et du Moyen-Orient. Nous revenons aujourd'hui sur cet événement avec Maître Elie Athème qui a été proche conseiller du général Aoun durant son exil en France. Maître Athème, pouvez-vous nous rappeler le parcours politique du général Aoun, notamment les circonstances de sa destitution du pouvoir en 1990 et de son exil en France ? Effectivement, donc si vous permettez, je m'aimerais bien rappeler peut-être les circonstances dans lesquelles se trouvait le Liban à partir entre 1975 et 1990, c'est-à-dire la date à laquelle le général Aoun a été destitué, Manu Militari, du Liban. Pour cela, je pense que c'est important pour vous et pour les spectateurs d'avoir une idée un peu de la scène politique assez compliquée d'ailleurs au Liban à cette époque-là. Comme vous le savez, le Liban a fait l'objet de manipulations, de plusieurs guerres, de plusieurs conflits. Le premier, c'était en 1975, entre les Palestiniens et les Libanais. Les Palestiniens à qui une propagande internationale et des forces de, je dirais plutôt, des agents de services secrets manipulaient les uns les autres pour les Palestiniens leur promettant le Liban un pays de remplacement à la Palestine. Et puis, aux Libanais, la crainte de se voir dépossédés de leur pays. Par la suite, cette guerre s'est transformée, tout de suite en une guerre intercommunautaire, c'est-à-dire chrétien contre les musulmans. Mais ce n'était pas une guerre religieuse parce que ce n'agissait pas des chrétiens en tant que chrétiens qui combattaient les musulmans en tant que musulmans, mais en tant plutôt que communauté. Et rapidement, cette guerre s'est développée, je dirais, et nous avons assisté à des déchirures au sein de chaque communauté, c'est-à-dire les chrétiens qui se sont érigés en milice se sont entre-déchirés et les musulmans aussi. Et donc, c'est devenu un ambroglio très compliqué à être compris. Parce que, d'une part, chez les musulmans, il n'y avait pas d'ailleurs à l'époque des dissensions entre les sunnites et les chiites. Et chez les chrétiens, donc ce n'était pas des chrétiens catholiques contre des orthodoxes, mais c'était plus compliqué. Vous voyez, c'était des milices, des partis politiques qui se sont érigés en milice. L'État a fait faillite. Il y avait simplement des institutions, je dirais d'un point de vue formel, qui étaient là pour représenter en fait l'État. Cela s'est passé de 1975 jusqu'en 1982. En 1982, Béchir Jemayel, qui était à la tête de la milice des forces libanaises, a réussi à s'imposer comme président de la République à l'issue de l'intervention de l'armée israélienne qui a permis donc son élection par le Parlement. Quelques jours plus tard, Béchir Jemayel, qui a voulu apparemment rassembler tous les Libanais, a été victime d'un attentat et il est décédé avant la prise du pouvoir. Son frère, Amin Jemayel, a aussitôt été élu à l'unanimité par le Parlement car l'élection du président de la République se fait par le biais du Parlement comme sous la Troisième, voire sous la Quatrième République et même au début de la Cinquième République au suffrage universel indirect. Alors, par la suite, à la fin du mandat du président Amin Jemayel, la situation devenait encore beaucoup plus compliquée parce qu'il y a eu également l'intervention des forces ou des pays étrangers, en particulier la Syrie et Israël, sur le territoire du Liban. Israël qui occupait le sud du Liban et la Syrie, elle occupait une grande partie du Liban par l'intermédiaire d'une force qui était la force de dissuasion arabe qui a été impliquée dans le conflit libanais à partir de 1977. Eh bien, le président Amin Jemayel, à la fin de son mandat, a nommé le chef de l'armée, qui était à l'époque le général Michel Aoun, comme Premier ministre. Et cela s'est passé en septembre 1988. Certes, à l'époque, cela posait un problème, un problème surtout, une polémique juridique et constitutionnelle, parce qu'au Liban, selon le pacte national de 1943, le chef de l'État doit être chrétien maronite, le chef du gouvernement musulman sunnite, et le président du parlement musulman chiite. Et cela, si vous voulez, fait partie de ce pacte qui a une valeur orale, qui est orale, en fait, mais qui a une valeur constitutionnelle et qui constitue, avec la constitution écrite, un bloc constitutionnel. Donc, la nomination du général Michel Aoun, en septembre, le jour de sa nomination, par le président Amin Jemayel, à la fin même de son mandat, à minuit, donc, elle avait, pendant ce laps de temps, un caractère anticonstitutionnel, parce que le général Aoun est chrétien maronite. Donc, il est catholique, maronite, il ne peut pas accéder, il ne peut pas être nommé président du conseil, parce que le Premier ministre, c'est un président du conseil, selon la constitution libanaise. Par ailleurs, il y a une autre difficulté qui s'est posée, qui était celle de la présence d'un gouvernement et d'un président, donc, du conseil, qui était Salim Elos, qui était, certes, musulman sunnite, mais qui était démissionnaire. Donc, à la veille du départ de l'ancien président Amin Jemayel, il y a eu, si vous voulez, ce problème juridique qui était lié à cette situation. Mais, ce qui se passe, c'est que, dans un laps de temps de quelques secondes, c'est-à-dire qu'à la fin même du mandat du président Amin Jemayel, ce déséquilibre constitutionnel s'est résorbé, pour la simple raison, car, selon la constitution libanaise, le président du conseil assume, à titre intérimaire, les fonctions de chef de l'État. Donc, le général Aoun, qui était, dans ce cas-là, président du conseil des ministres, le conseil des ministres, avec à sa tête le président, qui était, donc, le général Aoun, devenait, de ce fait, le chef de l'État à titre intérimaire. Et, comme, selon le pacte national, le président de la République, qui est le chef de l'État, doit être de confession maronite, ça résorbé ce déséquilibre qui n'a duré qu'un laps de temps. Mais, il y avait un autre problème, qui est celui de Salim Elos. La situation s'est enflammée, donc, les milices, aussi bien chrétiennes, que musulmanes, que druzes, plus la présence militaire étrangère, syrienne et israélienne, tout le monde a profité, donc, de ce chaos, parce qu'on le sait très bien, que cette tentative de manipulation et d'instrumentalisation de la religion à des fins politiques a échoué au Liban, et on a assisté à cet imbroglio. Et c'est là, quelques mois plus tard, le 14 mars 1989, quelques mois, donc, après son ascension, son accession au pouvoir, le général Aoun a décrété une guerre, qui est une guerre à la fois contre les milices, pour contrôler les ports illégaux qui servaient au commerce de la drogue et des stupéfiants, mais aussi a déclaré une guerre de libération nationale, une guerre de libération nationale, à l'encontre des forces qui occupaient Manu Militari et le Liban, à savoir Israël, mais également la Syrie, qui ne pouvait plus prétendre, à l'époque, à une couverture juridique qui est celle de la Ligue arabe par la force arabe de dissuasion, ou à participation à cette force arabe de dissuasion, parce que, déjà, le président Amin Jemaïel avait mis fin à confirmer, plutôt, la fin du mandat de cette force, et, avant lui, c'était son prédécesseur, Elias Serkis, qui avait lui-même mis un terme à la légitimité de la force de dissuasion arabe. Donc, rapidement, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées et nous allons assister à des heures entre l'armée nationale, présidée par le général Aung, qui était le président du Conseil des ministres et qui assurait la fonction de chef de l'État à titre intérimaire, et tout va s'embraser, et il y avait cette fameuse guerre de libération nationale, et en même temps, cette guerre contre les milices, et la raison pour laquelle, que nous verrons plus tard, que cela va s'enliser de plus en plus, et toutes les milices, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, surtout Druze de Walid Joumblat, et chrétiennes de Samir Jaja, vont s'allier, d'ailleurs, contre lui, alors qu'elles étaient en train de se battre entre elles préalablement. Cette situation ne va s'arrêter qu'en 1990, à l'issue des accords de Taïf. Ces accords de Taïf, quels sont-ils, et en quoi ont-ils bouleversé l'équilibre communautaire ou constitutionnel du Liban ? Alors, il faut dire une chose, c'est que les accords de Taïf sont le fruit de tractations internationales, car la situation du Liban était devenue à l'époque incontrôlable, et comme je le disais, il y avait un échec de cette tentative d'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, qui a été opérée par des services secrets, en particulier par les services américains, par le Mossad israélien, qui essayait de mettre de l'huile sur le feu, comme on le savait en particulier en 1983, quand l'armée israélienne est entrée au Liban, elle servait en fait de créer cette fameuse guerre de la montagne, en prenant donc des gens, en les emmenant avec elle dans les chars, des chrétiens vers des villages druzes, inciter les druzes à insulter les chrétiens, et puis vice-versa, elle prenait des druzes, elle les mettait dans le char, elle allait dans des villages chrétiens, pousser les chrétiens à insulter les druzes, et puis à proférer, en fait, des menaces contre eux, ce qui a déclenché la guerre entre les chrétiens et les druzes, en 1983. Donc, tout cela n'a pas réussi, et c'est la raison pour laquelle, quand 1990, l'arrivée au pouvoir du général Aram dérangeait beaucoup, parce qu'il a eu derrière lui un élan populaire extraordinaire, ce qu'on appelle cette majorité silencieuse, qui a voulu mettre un terme au règne des milices qui s'étaient stipendiées par l'étranger, aidées par les différentes forces qui étaient au Proche et au Moyen-Orient, et comme on le sait, aujourd'hui on parle de Daesh, mais à l'époque c'était des milices, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, il faut reconnaître les choses, les chrétiens par exemple, surtout les forces libanaises, avaient à l'époque commis des atrocités que Daesh aujourd'hui commet sur le terrain, et de la même manière d'ailleurs, les milices chrétiennes, elles s'attaquaient essentiellement, et particulièrement aux chrétiens, avant de s'attaquer d'ailleurs aux musulmans, dans un livre de Régine Sneyfer, où elles décrivaient comment certains miliciens, donc des chrétiens, des forces libanaises, exécutaient leurs adversaires, ou leurs ennemis, entre guillemets, alors c'est des frères, en les mettant vivants dans du béton, et en les jetant dans de l'eau. Donc une situation atroce, très compliquée, et puis il n'y avait plus de logique à cette complication. C'est la raison pour laquelle cette majorité silencieuse s'est rangée derrière le général Aoun, elle l'a appuyée, avec des manifestations extraordinaires au palais de Baabda, il a eu à l'époque également un soutien en particulier français, mais ce que j'appelle la France, le pays réel, parce que le pays légal, on le verra plus tard, il s'est rangé plutôt du côté de ceux qui avaient une volonté de garder cet état de déstabilisation aussi bien du Liban que de la région du Proche et du Moyen-Orient. Donc, à partir de là, les Américains, et je me souviens à l'époque, le colonel Aguilipour, qui était le président du gouvernement, pardon, de la commission iranienne à l'étranger, m'a approché et m'a dit la décision est déjà prise, vous devez informer le général Aoun que ce n'est une question donc de temps et que les Américains et les grandes puissances vont le destituer. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu une réunion qui s'est tenue à l'extérieur du territoire du Liban, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, en particulier à Taef. Que s'est-il passé à Taef ? Les députés libanais de la Chambre qui n'a pas été réélu depuis les années 70 jusqu'en 1990 sont allés, le Parlement, les parlementaires, se réunir à l'extérieur du territoire du Liban et décider d'une modification constitutionnelle, donc de révision fondamentale de la Constitution et du bloc national, c'est-à-dire de ce fameux accord verbal qui était une sorte d'appendice ou de continuité à la Constitution écrite et qui porte un changement radical à la vie politique libanaise. Ces accords qui ont eu lieu à l'extérieur du territoire du Liban, à Taef, étaient faits sous l'impulsion des Américains parce que, comme vous le savez, on le sait tous, c'est que l'Arabie Saoudite a toujours eu des relations particulières et privilégiées avec les États-Unis depuis les accords de Coincis. A l'époque, en 1990, en octobre 1990, je me trouvais avec Raymond Hédé à Paris à l'hôtel Queen Elizabeth, qui vient, maintenant, il est changé à côté de l'hôtel Georges V, et avec Raymond Hédé, nous avons préparé un texte pour condamner ces accords de Taef auxquels Raymond Hédé, qui était député, ne s'est pas rendu à cette réunion qui s'est tenue par un parlement dont les membres ne peuvent pas prétendre à une certaine légitimité parce qu'ils se sont réunis à l'extérieur du territoire libanais, deuxièmement, parce qu'ils ont touché à une matière très sensible qui est celle d'une révision fondamentale de la vie politique et constitutionnelle libanaise. Ces accords ont eu trois éléments qui sont également condamnables. Premièrement, c'était ceux qui ont permis d'ailleurs à la Syrie de rester sur le territoire du Liban. Donc, c'était en quelque sorte une trahison parce qu'on le verra que grâce à cet accord plus un autre accord qui est venu s'ajouté à l'accord principal. Il y a eu une entente avec la Syrie. Cela a permis de ce qu'on appelait à l'époque un redéploiement des forces syriennes sur le territoire libanais. Un deuxième aspect qui n'était positif au départ qui était celui de la démilitarisation de toutes les milices, ce qui devait renforcer ipso facto je dirais le pouvoir de l'État, certes, mais cet État devait être placé, c'est ça qui se mord la queue par la présence syrienne au Liban. Et il y a quand même une exception à l'époque en Arabie Saoudite et les Saoudiens à l'époque ont permis à la seule milice du Hezbollah de garder ses armes, de sauvegarder donc ses armes sous prétexte de lutter contre la présence et l'occupation israélienne du Sud Liban. On l'aurait compris d'une manière ou d'une autre mais il faut voir qu'à l'époque c'était une sorte de déséquilibre et les différentes milices ne comprenaient pas cela de la manière dont on la comprend aujourd'hui surtout qu'à cette époque il y avait un conflit entre la milice du Hezbollah qui est chiite musulmane et une autre milice qui est celle la milice Amal qui est également chiite musulmane plus les palestiniens alliés d'ailleurs de la milice Amal qui combattaient contre le Hezbollah. Donc c'est le deuxième aspect qui est complètement je dirais illégitime et illégal des accords de Taef et troisièmement surtout ce bouleversement je dirais de l'équilibre parce que les accords de Taef ont diminué constitutionnellement les pouvoirs du chef de l'état du président donc de la république chrétien maronite en lui prenant donc des pouvoirs et en renforçant les pouvoirs du premier ministre qui est musulman sunnite et le régime s'est alors transformé beaucoup plus en régime parlementaire qu'en régime semi-présidentiel je dirais avec une particularité qui était celle du Liban. Alors certainement il y a eu des changements donc démographiques mais les accords de Taef ne l'ont pas du tout pris en considération ces changements démographiques parce que chez les musulmans d'ailleurs ou dans les communautés musulmanes c'est surtout les chiites qui ont vu leur démographie monter et devenue beaucoup plus importante que les sunnites et d'ailleurs les druzes ont été totalement marginalisés alors qu'on sait très bien que les druzes qui sont aujourd'hui certes une minorité mais ce sont eux qui sont à la base le fondement même de la création de l'entité et des institutions libanaises donc tels sont en résumé les accords de Taef qui ont bouleversé cet ordre constitutionnel et cette équation libanaise qui est quand même assez particulière Le général Aoud a donc été destitué quel était le rôle des grandes puissances étrangères dans cette destitution ? En effet les accords de Taef avaient donc pour objectif de changer cet équilibre et il y a eu une décision de la part des américains comme je le disais mais également des israéliens et de l'ensemble y compris la France à l'époque je me souviens d'une déclaration de Jacques Chirac qui était à l'époque donc il n'était pas encore président de la république parce que cela s'est passé sous le président Mitterrand mais qui avait en quelque sorte encouragé ces accords de Taef qui mettait placé le Liban sous occupation syrienne tout simplement et cela a déclenché en fait une opération une opération donc militaire qui était celle de la Syrie et de ses alliés sur le terrain qui sont ses alliés sur le terrain c'était principalement la milice chrétienne donc des forces libanaises qui était qui a eu des discussions d'ailleurs avec l'armée syrienne et qui était envoyée sur le terrain pour pouvoir destituer le général Aoun et puis permettre à gouvernement où elle était supposée participer pour prendre le pouvoir cela a causé des heurts entre l'armée nationale et la milice des forces libanaises et quelques temps plus tard c'est l'armée syrienne qui a donné je dirais son coup de pouce et puis elle a envahi le palais de Abda de Baabda pardon destituer donc le général Aoun qui est parti négocier sa reddition à l'ambassade de France avec l'ambassadeur René Allah puis il a été exfiltré par Philippe Rondeau et envoyé vers la France Peut-on dire que cette destitution était une défaite des chrétiens au Liban ? Alors effectivement ce n'est pas simplement la destitution du général Aoun qui est une défaite mais il y a les accords de TAF qui ont totalement marginalisé le rôle des chrétiens au Liban parce qu'il faut dire une chose c'est que le Liban et contrairement à la France est un pays multiconfessionnel la France est un pays chrétien catholique ou elle est supposée être un pays chrétien catholique alors que le Liban est un pays multiconfessionnel où les chrétiens ont joué un rôle fondamental dans la création donc de cet état et c'est l'un des pères fondateurs du Liban contemporain qui était Riyad El Sol qui était d'ailleurs musulman sunnite parlait de ce rôle assez important cette ouverture du Liban vers l'occident qui a été quand même l'oeuvre des chrétiens en particulier des maronites les accords de TAF sont venus mettre en cause cette originalité et cette particularité du Liban et ont diminué totalement ou fait même disparaître le pouvoir et le rôle des chrétiens en particulier des maronites en renforçant la position du premier ministre et nous avons vu quand même un personnage qui va être désigné comme premier ministre qui va être resté sous la coupe bien sûr de la Syrie mais qui va avoir une certaine force sur le terrain c'était Rafiq Hariri mais ce qui va se passer c'est qu'en réalité la Syrie qui occupait quand même le Liban à l'époque va jouer quand même un jeu d'équilibre parce que la Syrie a eu toujours peur de je dirais de l'implosion d'un d'un islamisme alors que il n'existait pas au Liban mais il existait d'ailleurs en Syrie avec les frères musulmans mais avoir un déséquilibre et si vous voulez en vertu duquel il y aura une menace contre la stabilité en Syrie et c'est la raison pour laquelle les Syriens ont su établir ou garantir cet équilibre entre les chrétiens et les musulmans en renforçant petit à petit d'un point de vue politique la position du chef de l'état du président de la république face à un premier ministre dont le pouvoir constitutionnel et la personnalité étaient assez importantes donc je ne dirais pas que les chrétiens ont été vaincus totalement ils étaient là mais leur rôle effectivement s'est vu totalement amoindri surtout que par la suite il y a eu des dissensions entre les chrétiens nous avons vu que même l'un des présidents des partis chrétiens Dori Shamoun a été assassiné avec ses enfants et sa femme par un autre chrétien on l'a attribué à Elie Obeika d'autres l'ont attribué à Samir Jaja il y a eu également un attentat commis dans une église par Samir Jaja pour lequel ce dernier a été condamné et puis il s'est vu détenu en prison Le général Aoun a donc été exilé hors du Liban en France et à cette époque vous étiez très proche de lui pouvez-vous nous parler de cette époque et nous dire où il a séjourné avec qui il a été en contact surtout ses contacts avec ce que vous aimez appeler le pays réel Effectivement cette destitution du général Aoun a été en quelque sorte aussi un coup dur que le président à l'époque François Mitterrand a reçu donc c'est la raison pour laquelle c'était une question je dirais d'honneur pour la France de pouvoir permettre au général Aoun de séjourner en France de séjourner en exil et les négociations ont été entamées à partir de là il y a eu un président qui a été élu mais quelque temps assassiné il s'agissait de René Mawad parce que apparemment il n'était pas totalement en faveur donc de la présence syrienne et puis par la suite il y a eu Elias Raoui à partir de là le général Aoun est entré en France et d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est là où il a commencé de plus en plus de nouer des relations plus solides avec ce que j'appelle toujours d'ailleurs la France pays réel en maintenant quand même avec certains officiels notamment avec l'ancien ministre de François Mitterrand Roland Dumas qui est un ami et qui d'ailleurs me racontait ses souvenirs avec aussi bien le général Aoun mais également avec l'ancien président de Syrie Afez el Assad en m'expliquant d'ailleurs comment se passait cette manipulation de la part des services vis-à-vis des uns et des autres Roland Dumas me disait c'est que le président Assad était déjà convaincu par une sorte encouragé aussi de reprendre ou de prendre possession du Liban pour créer ce rêve qui était celui de la grande Syrie autrement dit faire de la Syrie un état un empire syrien qui d'ailleurs n'a jamais existé en tant qu'empire ou état mais la Syrie existait en tant que région avec plusieurs provinces et la notion de l'état nation syrien n'a été créée que par la France à l'issue d'ailleurs de la première guerre mondiale quand la France a eu un mandat sur la Syrie donc ces discussions que j'ai eues j'ai eues aussi bien avec Roland Dumas en présence du général Aoun mais également le général Aoun a séjourné dans trois endroits premièrement il a été à Marseille après il est venu à la haute maison dans la région parisienne et c'est là d'ailleurs où je le voyais beaucoup plus régulièrement et troisièmement c'était juste à côté de mon cabinet à Paris donc à la rue de Fassbourg où on se voyait presque quotidiennement et c'est là où il a noué beaucoup de relations en particulier avec Pierre Pugeot qui était le président de l'action française qui était le fils de Maurice Pugeot et c'est là d'ailleurs c'est un élément qui est fondamental dans la réflexion et dans l'évolution politique du général Aoun où il a appris Maurras on avait des discussions de longues discussions ensemble et avec Pierre Pugeot donc nous partageons tous cette conception donc du nationalisme que le général Aoun partageait également avec Jean-Marie Le Pen et d'ailleurs ce qui est drôle il lui disait monsieur le président vous savez moi ce qu'on me surnommait on me surnommait le Le Pen du Liban parce que c'était le patriote qui voulait à tout prix préserver l'intérêt national par rapport aux différents intérêts partisans il a rencontré également un pléthore donc de personnalités dont certains sont venus participer à cette kermesse qui a eu lieu dans le palais de Babda tel que Philippe de Villiers François Léotard etc qui sont venus danser faire du folklore ont obtenu donc même la nationalité libanaise et tous ces gens là sont venus manifester de leur cœur un attachement je dirais millénaire de la France le pays réel au Liban qui est quand même un pays qui était lié depuis Saint-Louis à la France et puis d'ailleurs à l'histoire de France parce que j'ouvre une petite parenthèse vous savez que depuis Saint-Louis les chrétiens en particulier les maronites du Liban se sentent français depuis cette déclaration de Saint-Louis où il a déclaré la nation maronite c'est-à-dire la communauté ou la millette maronite comme faisant partie du royaume de France et cela a été réitéré à plusieurs reprises je me souviens également des relations que le général Aoun avait par mon entremise également avec le prince Sixtenry de Bourbonpart d'ailleurs qui me l'a répété il y a quelques jours quand j'ai été le voir au palais de Babda le prince Sixtenry de Bourbonpart avec lequel nous avons fait une émission avec le colonel iranien Hassan Agilipour à Radio Courtoisie où je me souviens j'avais lancé cette boutade dans un débat un peu houleux avec le général Aoun le prince de Bourbonpart et Hassan Agilipour en disant au général mais vous savez la politique est une chose très sérieuse qu'on ne peut pas la confier à un militaire et lui qui me rétorque et la politique est une chose encore beaucoup plus sérieuse que les militaires ne doivent pas la confier à des civils et des politiciens et là c'était extraordinaire on voyait bien en fait la répartie du général Aoun alors l'influence morassienne est assez importante chez le général Aoun parce qu'il va crier à Paris en menant toujours cette résistance contre la présence étrangère sur le territoire du Liban aussi bien syrienne que israélienne également cet état donc d'inféodalité d'inféodation pardon du gouvernement et des puissances et du pouvoir libanais aux occupants syriens à l'époque parce qu'on considérait que c'était une occupation et effectivement c'était une occupation et bien il avait créé ce qu'on appelle le courant patriotique libre on a beaucoup travaillé sur chaque notion déjà comme Horatien moi personnellement j'étais contre la notion de parti politique c'était l'idée d'un mouvement et effectivement c'était un mouvement c'est le mouvement du pays réel patriotique s'exprime le nationalisme le patriotisme et libre c'est contrairement à cette idée que les gens font confusion entre démocratie et liberté c'est surtout cette liberté à laquelle nous sommes attachés et le pays réel est attaché d'où cette appellation du courant patriotique libre alors dans quelles circonstances le général Aoud est-il revenu au Liban est-il rentré dans son pays les choses se sont envenimées de plus en plus dans la région et vous savez moi à l'époque quand je voyais le général Aoun à Paris je parlais je lui disais que mon sentiment c'était que nous vivions un peu au Liban la situation de la belle au bois dormant c'est que une décision américaine a été prise pour geler la situation en attendant l'évolution en attendant nous allons voir d'ailleurs ce qui va se passer c'est la guerre et l'invasion d'Irak avec ces arguments fallacieux qui vont non pas simplement destituer Saddam Hussein mais qui vont porter atteinte à l'état et détruire l'état irakien et provoquer éventuellement une guerre entre les sunnites et les chiites en Irak c'est le début d'ailleurs de la déstabilisation de toute la région et la préparation de ce qu'on appelle le printemps arabe avec parallèlement avec une islamisation de la rue je dirais de la population de la masse islamo-arabe c'est à dire les arabes qui sont de confession ou de rite musulman par l'intermédiaire des télévisions des chaînes de télévision par des prêches etc mais cela a été progressif depuis les années 90 jusqu'aux années 2000 donc il y avait un travail qui se faisait et je me souviens également de cet élément qui était très important pour vous dire comment les services et l'intelligentsia américano-sioniste travaillaient pour préparer ce terrain quand j'avais rencontré Henry Kissinger avec Feu Boutros Boutros Gali Henry Kissinger qui avait une sympathie à un moment donné pour moi et qui me dit mon conseil à vous chrétiens libanais oubliez le Liban le Liban va devenir un pays musulman chiite pourquoi ? parce qu'effectivement il y avait une démographie chiite assez importante mais à cette époque au Liban il y avait un sentiment de réconciliation nationale et puis d'un rattachement à l'identité libanaise une identité multiconfessionnelle et encore une fois pour les spectateurs il ne faut pas confondre l'identité libanaise et l'identité française l'identité française est une identité chrétienne catholique ce que doit être c'est naturel pour le Liban c'est une identité multiconfessionnelle qui a été créée confectionnée par les druzes par la suite avec les chrétiens et par la suite ce sont les musulmans qui sont venus se greffer où on a constitué ce maillon communautaire et qui est assez particulier et donc il y avait déjà ce projet cette idée de porter atteinte de plus en plus à cet équilibre et c'est la raison pour laquelle vous verrez que juste après l'invasion de l'Irak un événement va survenir au Liban et rappeler l'état de l'instabilité et là je me souviens encore parce que j'ai été témoin en 2000 quand je suis ou 2002 pardon quand je suis allé en fait au Liban deux ans d'ailleurs après que le Hezbollah a opéré a poussé les Israéliens à se retirer d'une grande partie du sud du Liban parce qu'ils occupent quand même toujours une petite parcelle du sud du Liban contrairement à ce qui est dit et bien en 2002 quand je suis arrivé et puis il y a eu le fameux sommet de la francophonie et nous sommes allés pour le sommet de la francophonie avec Boutros Boutros Ghali avec le président Jacques Chirac et bien effectivement nous avons vu constater que le Liban était devenu le pays le plus sûr je dirais l'un des pays les plus sûrs de la planète à tel stade que les autorités d'ailleurs roumaines quand il y a eu le prochain sommet de la francophonie en Roumanie ont fait appel aux agents libanais de sécurité pour les aider à sécuriser la tenue du sommet de la francophonie mais à partir de 2003 donc la belle au bois dormant par une baguette magique les puissances les services ont voulu redestabiliser cette région et là pomme c'était la question de l'Irak parce qu'il était temps de préparer de déclencher ce fameux printemps ou je dirais l'automne qui a détruit donc les pays arabes 2005 en février 2005 donc que va-t-il se passer assassinat de Rafik Hariri qui était premier ministre un 14 février et c'est là qu'il va déclencher comme par hasard toute une vague d'ailleurs après d'assassinats sur le territoire libanais et tout de suite on va attribuer cet assassinat la responsabilité de cet assassinat dans un premier temps à la Syrie pour déclencher en fait un heure entre le Liban et la Syrie affaiblir la Syrie créer des tensions entre les sunnites et les chiites au Liban et effectivement quelques temps plus tard la Syrie va se retirer du Liban à l'issue de manifestations populaires les alliés même de la Syrie y compris de la famille politique de l'ancien premier ministre Rafik Hariri va se retourner contre la Syrie qui a été maintenant présidée par le fils d'Afez el-Assad par Bachar el-Assad alors il faut dire une chose c'est que le président Bachar el-Assad était le premier syrien à reconnaître l'indépendance et la souveraineté du Liban par une visite officielle qui a entamé au Liban avant d'ailleurs l'assassinat de Hariri alors que son père a toujours refusé donc il y avait quand même certaines démarches en vue d'arranger cette situation ce conflit entre le Liban et la Syrie mais il était temps dans ce cas là de créer cette cette dissension entre le Liban et la Syrie et tenter de créer également des dissensions entre les sunnites et les chiites assassinats de Rafik Hariri le général Aoun c'était le moment opportun également de pouvoir rentrer au Liban surtout qu'il y a eu une résolution et c'est là où vous voyez c'est extraordinaire ce sont les mêmes puissances qui ont permis à la Syrie d'avoir une main mise sur le Liban par les accords de TAF qui vont décréter par une résolution que la Syrie occupe Manu Militari et le Liban a profité de cet événement qui est celui de l'assassinat de Rafik Hariri qui va être vu dans tous les médias y compris même en Chine pour créer ce séisme des manifestations populaires et permettre au général Aoun de rentrer au Liban un retour triomphal qui va causer une sorte de tsunami et qui va bouleverser une nouvelle fois l'équilibre et puis la situation donc sur le terrain on comprend relativement mal la position du général Aoun quand il est rentré au Liban donc après l'assassinat de Rafik Hariri attribué à la Syrie il rentre au Liban et il se rapproche du Hezbollah alors comment pouvez-vous expliquer ce rapprochement ? Alors effectivement comme je vous le disais c'est que Rafik Hariri donc avant d'être assassiné il a eu peut-être certaines dissensions donc avec le président de Syrie relativement donc à l'élection la réélection donc du président de la République Laoud et comme je vous le disais les Syriens tenaient absolument à maintenir cet équilibre entre les chrétiens et les musulmans et de ce fait voulaient absolument renforcer le pouvoir du chef de l'État mais d'un point de vue politique parce que constitutionnellement les accords d'État-F ont diminué le pouvoir politique du chef de l'État et donc cette dissension a été due à cela alors maintenant vous allez voir que du jour au lendemain on va accuser d'ailleurs la Syrie d'être derrière l'assassinat de Hariri j'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs quand je suis allé avec Jean-Marie Le Pen au Liban quand nous avons effectué une visite c'était en le 17 si mes souvenirs sont bons le 15 au 17 décembre 2002 il y avait Hariri était d'ailleurs président du conseil donc premier ministre et donc le président de la République était Laoud donc d'ailleurs ni l'un ni l'autre ne nous ont reçu pour la simple raison que moi étant très proche donc du général Aoun à l'époque donc c'était très compliqué de pouvoir nous recevoir le Rafiq Hariri quand même qui m'avait reçu à plusieurs reprises et avec lequel je maintenais des relations qui sont très très bonnes notamment avec le prince Sixtenri de Bourbon-Parmes m'a dit écoute ça me gêne comment je vais faire parce que ça va me causer un problème ton histoire de cette visite je me suis dit attendez c'est une visite privée j'ai eu l'idée d'inviter mon ami Jean-Marie Le Pen pour venir au Liban pour faire découvrir certaines choses et bien il a trouvé un moyen qui était très intelligent à l'époque il y avait le président du Yémen Ali Abdelha Saleh qui rendait une visite officielle au Liban il m'a dit le meilleur prétexte c'est de dire au président Le Pen que moi j'ai une visite officielle et que moi je ne peux pas le recevoir entre deux déjeuners il faut lui faire préparer un déjeuner ou l'inviter à un déjeuner ou un dîner mais d'une manière officielle sinon ce n'est pas digne de lui donc tu vas pouvoir t'excuser par ce prétexte là mais en revanche je vais vous assurer de A à Z toutes les mesures de sécurité et même vous régler discrètement l'hôtel je dis non l'hôtel vous ne le réglez pas ça c'est notre affaire mais la sécurité ça c'est avec le plus grand plaisir parce que quand même on ne sait jamais quand on emmène quand même Jean-Marie Le Pen au Liban et d'ailleurs la visite s'était très très bien passée et nous avons vu presque l'ensemble donc des gens sur place donc pour vous dire que les choses ont totalement changé depuis son assassinat et nous avons assisté à la création de deux nouveaux groupes c'est à dire un groupe qu'on appelait celui du 8 mars et un autre du 15 mars alors le groupe du 8 mars c'est un groupe de députés une alliance qui a été faite et qui était pour contre cette brutalité avec laquelle on a demandé le retrait des Syriens du Liban et c'était les alliés de la Syrie autrement dit le Hezbollah d'autre part vous aviez un autre courant c'est celui du 14 mars qui s'est rallié autour d'ailleurs du général Aoun et d'autres personnalités notamment la famille Hariri et qui étaient les principaux opposants à la présence syrienne au Liban donc deux manifestations qui ont donné lieu à deux courants qui sont complètement distincts et d'ailleurs le général Aoun une fois arrivé au Liban donc avait besoin d'avoir une assise populaire et d'ailleurs il y a eu des élections législatives et ces élections législatives lui ont donné une large majorité parlementaire parlementaire mais cette majorité n'était pas suffisante il avait besoin bien sûr d'allier au sein du parlement pour former des groupes donc ses adversaires je dirais l'ont lâché ça c'est tout le grand problème donc des démocraties c'est pour ça que je critique toujours ce jeu démocratique qui détruit d'ailleurs la nation avec des jeux dans l'intérêt personnel l'intérêt des partis politiques on a vu que des autres formations qui étaient de la même conception que le général Aoun pour la libération du Liban son indépendance et sa souveraineté de venir contre lui parce qu'ils avaient peur pour leur place au sein du parlement ce qui fait que le général Aoun qui m'avait d'ailleurs très critiqué quand il était encore à Paris avant de rentrer au Liban à l'issue de l'assassinat de Hariri il s'est retourné et il a fait plus tard progressivement en 2006 une entente avec le Espolar je disais il m'a critiqué parce que je me souviens qu'en 2002 quand je me suis rendu au Liban avec Boutros Boutros-Ghali pour le sommet de la francophonie avec en présence du président Jacques Chirac je m'étais approché on a été approché par une journaliste charmante de la télévision Almanar du Hezbollah qui voulait faire une interview de Boutros-Boutros-Ghali alors moi j'ai posé la question au secrétaire général qui était le secrétaire général de l'OIF de l'Organisation Internationale de la Francophonie qui m'a dit écoute c'est comme toi tu vois les choses moi je n'ai rien contre et je dis moi écoute écoutez monsieur le secrétaire général pourquoi pas et effectivement elle a fait l'entretien effectué l'entretien avec lui et ce qui était extraordinaire vous savez Boutros-Ghali on avait d'ailleurs consacré une émission pour lui pour un hommage à lui et quand elle lui a posé la question sur la régression des pays arabes il lui parlait de la régression dans les pays arabes et la journaliste lui pose la question mais qu'est-ce qu'on dit vous par régression dans les pays arabes il a regardé et elle avait le voile sur la tête il a dit écoutez madame c'est la façon dont vous êtes habillé c'est un exemple et là moi j'étais sûr que comme en France comme dans d'autres pays quand ça gêne un peu la chaîne on coupe ce qui n'est pas le cas de un pays mais d'autres chaînes le font et bien effectivement contrairement à ce que je pensais des propos qui ont été quand même il a fait il a pris également il a fait d'autres propos qui sont très durs vis-à-vis de tout le monde vis-à-vis de même du Hezbollah et de tout le monde et bien figurez-vous que tout est passé rien n'a été sanctionné rien n'a été coupé de cet entretien et c'est là où j'ai trouvé que quand même le Hezbollah n'a pas cette image qu'on a en Occident et c'est là où je suis rentré en contact avec eux et quand je suis rentré à Paris j'ai discuté avec le général à Oum là-dessus alors il me regarde il me dit mais qu'est-ce qui se passe ils t'ont fait un lavage de cerveau je dis non mais moi je suis très curieux et j'aime bien aller vers les autres et quand grâce à cet incident j'ai discuté avec eux et j'ai vu que premièrement ils ont remis en cause cette idée d'un état islamique au Liban ils sont pour l'idée d'un état multiconfessionnel troisièmement ils sont pour une résistance nationale ils sont là ils ont compris le jeu de la franc-maçonnerie et l'atteinte par ces différents projets fondés sur la maçonnerie et sur fondement d'autres idéologies pour détruire les états les spécificités et les identités nationales des états et c'est un groupe qui qui condamne quand même c'est un mouvement politique qui condamne également la politique sioniste en faisant une bonne distinction entre le judaïsme d'ailleurs et le sionisme et en disant que et que la première victime d'ailleurs du sionisme ce sont les juifs eux-mêmes parce qu'on le sait très bien que la plupart des communautés juives dans le monde étaient pour la goudat israël et le général laum me regarde avec les grands yeux c'est comme ça le hezbollah pour moi c'était un mouvement vraiment très radical très islamiste etc et en retournant au liban effectivement il a vu que je n'avais pas tort et c'était le premier pas de rapprochement avec le hezbollah et qui lui a permis d'avoir une majorité parlementaire et surtout de préserver cette image si vous voulez d'entente inter-libanaise et vous le verrez que de l'autre côté il y avait le groupe donc du 14 mars qui était un groupe à majorité à dominance sunnite et avec une présence également chrétienne alors ce qui fait que certains libanais pour plaisanter disaient il y a ces deux groupes vous avez le groupe dans lequel il y a des chrétiens sunnites et d'autres il y a des chrétiens chiites grâce à cette complicité ou cette entente entre des chrétiens sunnites et les chrétiens avec les chiites mais qui hélas a divisé encore une fois les libanais mais cette fois non pas sur des fondements je dirais de politiques politiciennes de partis politiques ni de communautarisme mais de deux groupes le 8 mars et le 14 mars et d'ailleurs moi j'avais avancé et pourquoi pas créer un nouveau mouvement et l'appeler le mouvement du 30 février parce que comme vous le savez le 30 février n'existe pas de quelle manière et selon quel compromis le général Aoun a-t-il accédé à la magistrature suprême au Liban et bien à l'issue de ce rapprochement d'ailleurs avec le Hezbollah en 2006 d'ailleurs Israël est arrivée elle a occupé non pas simplement elle est revenue sur ses positions mais elle a frappé pardon elle n'a pas occupé mais elle a frappé toute l'infrastructure libanaise pour essayer de mettre de l'huile sur le feu pour mettre de l'huile sur le feu je m'explique parce que l'assassinat de Rafik Hariri n'a pas réussi à provoquer le résultat escompté c'est à dire créer une tension entre les sunnites et les chiites d'autre part effectivement la Syrie est sortie du Liban mais s'est arrêtée là et ça n'a pas causé un je dirais un bouleversement contre le président Bachar el-Assad en montrant qu'il est un homme faible vis-à-vis de ses compatriotes qui était également l'un des résultats escomptés de cet acte là alors après avoir accusé la Syrie d'avoir préparé l'attentat et l'assassinat de Rafik Hariri du jour au lendemain on oublie et on va accuser le Hezbollah d'être derrière cet acte là cette accusation ne va pas mener à beaucoup de choses il y a eu cette opération militaire israélienne et qui va causer quand même un désastre pour le Liban parce que même des régions qui ne sont pas du tout protégées ou sous la présence où il y avait une présence du Hezbollah des régions complètement chrétiennes à Jounier par exemple à Shrafie où j'avais des amis ils m'ont dit attendez mais il n'y a personne il n'y a pas de Hezbollah ici effectivement il y avait l'infrastructure Israël a détruit toute cette infrastructure pour faire endosser la responsabilité de cette opération au Hezbollah d'avoir provoqué les israéliens et d'avoir détruit et permis la destruction donc du Liban mais malgré tout cela a encore une fois échoué il y a eu quelques escarmouches entre les sunnites et les chiites dans la capitale mais ça s'est vraiment résorbé et c'était en 2007 donc le général à l'époque a renforcé sa position encore une fois son entente avec le Hezbollah en aidant la population surtout du sud du Liban qui a également subi la foudre de l'armée israélienne ça nous rappelle aussi en quelque sorte 96 quand il y a eu le massacre ou l'extermination parce que c'est là c'est le terme il faut effectivement parler d'une extermination de la ville de Cana où a été exterminé par l'armée israélienne qui comme d'ailleurs toujours soit elle dit ah c'est par erreur ou bien ah excusez-moi après avoir commis cela commis quand même ce massacre de cette ville de Hama qui d'ailleurs a été condamnée d'une manière très forte par Boutros Boutros Ghali d'une manière verbale mais également d'une manière écrite et bien cette situation va renforcer malheureusement des tensions au sein même du Liban parce que pas de conflits militaires certes mais des difficultés et ces difficultés vont pousser encore une fois les américains à intervenir comme ils sont intervenus pour la désignation du général Laoud comme président de la république et à l'époque un feuillaudé à la Syrie là maintenant les américains vont jouer une autre carte et par l'intermédiaire également donc de certains pays du golfe pour désigner le général Michel Suleyman comme président de la république mais le mandat du général Suleyman arrive à son terme en mai 2014 et il y a un vide constitutionnel de la présidence de la république et c'est là où les tractations vont commencer nous allons assister à une pléthore de candidats à la présidence de la république et nous allons voir des candidats notamment dans le camp chrétien il y avait le Samir Jaja qui comme je vous l'ai dit c'est que il a fait de la prison pour l'histoire de cet attentat sans parler donc il n'a pas été du tout jugé pour les crimes de guerre qu'il avait commis ni d'ailleurs les crimes de droit commun il y avait il est aidé et il a été aidé par un autre criminel d'ailleurs de guerre tous ses amis donc en fait qui ont participé également à cette à cette guerre du Liban notamment Walid Joumlat ou bien Nabi Béry qui eux-mêmes également ont commis des atrocités pendant la guerre du Liban et comme par hasard tous ces gens-là étaient d'ailleurs présents et faisaient ce qu'on appelle du clientélisme vis-à-vis d'autres forces de l'étranger et qui compliquaient l'équation alors l'équation devenait encore beaucoup plus compliquée parce qu'on va voir un rôle qui va jouer sur les terrains qui est celui de l'Arabie Saoudite en jouant sur la communauté sunnite en contrepartie le Hezbollah va avoir un soutien également donc de la part de l'Iran pour compliquer un peu plus les choses le général Aoun qui avait quand même un certain aura parce qu'il faut dire les choses va aller d'ailleurs effectuer également une visite en Iran où il va être reçu comme un leader non pas simplement libanais ou un dirigeant libanais mais je dirais un personnage qui va aider l'ensemble des chrétiens d'Orient parce que nous le verrons qu'en Syrie c'est l'Iran et c'est le Hezbollah qui vont s'ériger en protecteur des chrétiens en Syrie et ce n'est malheureusement pas hélas la France qui était fille aînée de l'église qui va bouger un doigt au contraire malheureusement elle va aider les rebelles en particulier le front à Nostra comme le disait Laurent Fabius il faisait du bon boulot en Syrie ce bon boulot était le massacre des Syriens en particulier la communauté chrétienne alors cette situation va perdurer on va voir trois principaux candidats Samir Jaja donc représentant des forces libanaises qui petit à petit quand même va avoir une certaine force sur le terrain assez quand même importante Amin Jemayel l'ancien président de la république il va voir son fils encore assassiné après l'assassinat donc de son frère après l'assassinat d'ailleurs de Hariri son fils va être assassiné dans une vague qui va être opérée on ne sait pas d'ailleurs comment et on va faire rendosser d'ailleurs ça à la Syrie pour créer pour renforcer cette zizanie et cette tension cette déstabilisation de la région pour créer une nouvelle tension entre le Liban et la Syrie les libanais entre eux et bien il va être également Amin Jemayel candidat à la présidence de la république le général Aoun aussi et nous allons assister à une pléthore de noms des gens qui étaient connus des gens moins connus il y a même des gens qui étaient chauffeurs de taxi je n'ai rien contre les chauffeurs de taxi parce que sans eux je ne peux pas du tout circuler parce que comme je ne sais pas conduire qui vont présenter également leur candidature à la présidence de la république cela va perdurer pendant plus de deux ans et demi et nous allons assister quand même à un événement qui est extraordinaire qui est spectaculaire qui est celui d'une véritable entente un compromis par ces différents je dirais ces différentes factions libanaises même Walid Joumblat et Samir Jaja donc Walid Joumblat qui est le chef de la milice druze ou la ancienne milice druze Samir Jaja l'ancien chef de la milice chrétienne et puis bien sûr l'ensemble le Hezbollah et donc même le fils Hariri vont tous être d'accord pour la désignation et l'élection par le parlement donc par eux par les différents députés du général Aoun comme président de la république et c'est ce qui va donner grâce à ce compromis l'élection récente du général Aoun en octobre dernier 2016 chef de l'état par ce compromis qui quand même est assez particulier car il exprime encore une fois cette volonté libanaise de dépasser les conflits et les dissensions et une volonté et ça je peux vous l'affirmer parce que j'ai mes contacts avec toutes les différentes factions une volonté sérieuse de ne plus retourner à la case de la guerre et ne plus se faire manipuler par ceux qui veulent jouer avec les facteurs soit communautaires comme au Liban soit religieux d'ailleurs comme ça se passe dans le reste du monde à des fins purement politiques parce qu'ils ont vécu ils ont subi les conséquences de ces divisions de ces manipulations cette élection ne sera pas sans conséquence sur le Liban et sur l'ensemble de la région est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus alors effectivement donc sur le Liban il y a un élément principalement assez important qui est celui de l'élection pour la première fois d'un personnage politique à la magistrature suprême qui soit fort politiquement je m'explique comme je vous l'ai dit c'est que le général Aoun a créé depuis son exil ce fameux courant patriotique libre qui avait quand même des députés à l'Assemblée nationale qui avait des partisans c'est l'un des plus grands mouvements l'un parmi des plus grands mouvements politiques sur le terrain qui rassemblent des chrétiens des musulmans etc c'est quelqu'un qui encore une fois a réussi à s'entendre avec le Hezbollah qui représente la presque totalité la quasi totalité des chiites au Liban il a réussi également à ranger de son côté c'est Walid Joumla qui s'est rangé donc de son côté pour soutenir sa candidature et également les forces libanaises qui sont dirigées par Samir Jaja et enfin les sunnites qui sont principalement dirigées par le fils de Rafik Hariri Saad Hariri parce qu'il faut savoir quand même que les sunnites il y a des sunnites qui sont également avec le Hezbollah des sunnites qui sont dans le courant patriotique et d'autres sunnites qui ne sont pas quand même affiliés au fils de Rafik Hariri et qui se trouvent notamment dans le nord du Liban et qui constituent quand même un maillon fort mais là il y a un consensus pour le général ce qui fait de lui un personnage politique fort comme un peu Béchir Jemayel en 1982 mais Béchir Jemayel n'avait pas réussi à voir ce consensus qu'après son élection et puis il n'a pas quand même été président de la république parce qu'il a été assassiné quelque temps après son élection on cite peut-être le président Shamoun dans les années 50 mais le président Shamoun est devenu populaire est devenu fort après son mandat présidentiel et c'est après son mandat présidentiel qu'il a créé d'ailleurs son parti le parti national libéral alors déjà personnage politique assez important qui a pour objectif de à mon sens de bouleverser les accords de Taef pourquoi car encore une fois les accords de Taef ont diminué le pouvoir ou les pouvoirs constitutionnels de chef de l'état en les attribuant au gouvernement et au chef du cabinet au président donc du conseil le premier ministre qui est de confession sunnite alors le personnage politique du président actuel Michel Aude va pouvoir renforcer de nouveau la fonction du président de la république au détriment de la constitution et ça nous le voyons même en France d'ailleurs le général de Gaulle c'était son personnage qui était beaucoup plus important d'ailleurs que la constitution et en quelque sorte la constitution elle était taillée autour du personnage du général de Gaulle donc le pouvoir politique c'est un pouvoir qui dépasse toujours la constitution et le général Aude entend de ce fait là renforcer de nouveau le rôle politique de la communauté ou des chrétiens du Liban qui comme je le disais tout à l'heure a été renforcé dans son identité dans son image grâce à l'impulsion des chrétiens qui encore une fois aussi ce sont eux ce sont les chrétiens qui ont défendu qui ont fait revivre la culture et la civilisation arabe qui a été je dirais sous le joug de l'empire ottoman qui étranglaient la culture et la civilisation arabe et ce sont les chrétiens les arabes de confession chrétienne parce que vous avez des arabes de confession juive et d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a eu comme même monarque juif au Yémen et puis un peu même aussi Médine était habité la plupart par des arabes de confession juive donc il y a des chrétiens des arabes de confession chrétienne et des musulmans mais bien sûr il y a aussi des juifs qui ont tous contribué à ce mouvement de renaissance de la culture arabe et aujourd'hui ce sont les chrétiens du Liban qui veulent de nouveau travailler dans le sens de faire de réveiller les autres pays arabes et leur dire il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui veulent détruire le nationalisme en imposant un nouveau de nouvelles formules chaotiques qui est celle de l'émergence de fondamentalisme et de communautarisme c'est à dire les sunnites des chiites et même au sein des sunnites des divisions internes les chrétiens maintenant ils sont un peu unis mais nous l'avons vu d'ailleurs dans l'histoire les distinctions entre les chrétiens catholiques et les orthodoxes nous l'avons vu même en Europe en Croatie et en Serbie les orthodoxes contre les catholiques et ainsi de suite deuxièmement il a une dimension l'élection du général à onde je dirais régionale qui va permettre également aux autres chrétiens de pouvoir reprendre du zèle d'un point de vue politique que ça soit en Irak que ça soit en Syrie que ça soit en Égypte que ça soit en Jordanie et j'en passe parce que chaque communauté chaque pays chaque état a ses spécificités comme vous le savez les chrétiens d'Égypte les égoutos les égoutos ce sont les vrais égyptiens c'est-à-dire les coptes sont les autochtones donc de l'Égypte comme d'ailleurs les chaldéens qui sont en Irak et qui sont impliqués dans l'histoire je dirais même irakienne et puis il y a les nestoriens qui comme on le sait d'ailleurs qui étaient en lutte et qui se faisaient massacrer par leur corps et leur corps religionnaire chrétien après ce massacre-là ils ont demandé être protégés et c'était le calife abbassite qui les a protégés et depuis d'ailleurs le patriarcat nestorien est installé à Bagdad donc l'élection de Michel Aron à la tête du Liban a pour objectif de nouveau de redorer le blason et de la présence chrétienne au Liban et au prochain Moyen-Orient Pour terminer cet entretien puisque vous avez beaucoup rencontré le général Aoun pendant son exil en France est-ce que vous pouvez nous parler de ces relations de la France avec le général Aoun il semble avoir été déçu de la France hélas pour quelles raisons et selon vous quelles seront les relations dans le futur entre le Liban et la France oui alors comme je vous le disais c'est que le général avait des relations avec en particulier ce que j'appellerais le pays réel c'est-à-dire nonobstant ces relations avec des figures patriotiques et authentiques françaises telles que à l'époque Jean-Marie Le Pen le prince Sixtenri de Bourbon-Pard comme je le disais Philippe de Villiers François Layotard Charles Pasquois Roland Dumas et j'en passe c'est toute une pléthore de tous les députés des personnalités etc Jean-François Deniaux dont la femme et la veuve actuellement est quelqu'un qui se vraiment qui travaille qui oeuvre qui a beaucoup oeuvré pardon pour l'indépendance et la souveraineté du Liban je me souviens également mon ancien professeur le doyen Pierre Pacté qui m'avait d'ailleurs aidé à l'époque du général à lui faire à lui rédiger ses notes ses études juridiques constitutionnelles sur les accords de Taef mais également sur la présence syrienne au Liban il avait un attachement vis-à-vis de la France un attachement également en particulier pour le peuple pour l'histoire commune franco-libanaise et ça c'est vraiment je dirais c'est une symbiose je dirais c'est pas simplement des relations mais nous le verrons malheureusement depuis Nicolas Sarkozy nous allons assister à une rupture et cette rupture est encore une fois unilatérale et ça me rappelle d'ailleurs ce que me disait Raymond Heddey qui était le fils d'Émile Heddey l'un des premiers présidents du Liban quand la France a aidé le Liban à se restructurer à partir de la destitution de l'Empire Ottoman qui avait fait établir un traité franco-libanais d'amitié qui s'allait en fait objectif de sceller cette relation séculaire entre le Liban et la France et bien cela a été voté à l'unanimité à l'époque par le parlement libanais dans les années 30 mais il a été rejeté par la France sous l'origine de Léon Blum et on verra que en France on va reprendre un peu la même politique du temps de Léon Blum à partir de Nicolas Sarkozy avec un tournant comme on le sait un tournant atlantiste Nicolas Sarkozy qui va faire sa campagne en se rendant aux Etats-Unis rencontrer George Bush fils et puis après il va être plus royaliste que le roi plus atlantiste que les atlantistes et les américains il va se rapprocher de plus en plus d'Israël non pas simplement lui mais Bernard Kouchner qui tous les matins la première des choses car il a lui-même déclaré en se rasant il pense à l'intérêt d'Israël et d'ailleurs c'est un peu curieux que si quelqu'un doit dans ce cas-là avoir un poste dans un pays il doit penser à l'intérêt national du pays qui représente lui-même dans ce poste-là bon je ferme la parenthèse mais il y a un virement un revirement total de la politique de la France qui va sacrifier ses intérêts stratégiques millénaires avec les pays arabes en particulier aussi avec les chrétiens d'Orient le président Sarkozy va même recevoir officiellement le patriarche maronite à l'Elysée le patriarche va être excédé et la visite va tourner au vinaigre et le patriarche en descendant avant même de quitter l'Elysée sur le perron de l'Elysée il n'a pas hésité à faire savoir son mécontentement de la position du pays légal autrement dit du gouvernement des gouvernements français qui ont failli à leur devoir historique qui ont laissé tomber les chrétiens d'Orient et en rentrant au Liban effectivement ils téléphonent le patriarche maronite à ses homologues grecs catholiques et orthodoxes en leur disant écoutez nous sommes complètement délaissés par la France et nous allons nous devons prendre notre sort entre nos mains parce que nous voulons rester sur notre territoire nous ne voulons pas immigrer nous ne voulons pas être réfugiés en France ou bien en Europe et bien cette déception va continuer sous François Hollande qui c'est pas lui mais c'est surtout l'équipe qui va l'entourer en commençant par Manuel Valls qui on le sait il l'a déjà dit qui est lié charnellement à l'état et charnellement et éternellement à l'état d'Israël grâce à sa femme grâce à son mariage second mariage c'est lui d'ailleurs qui l'a affirmé et d'ailleurs ça a fait tout un tollé quand Roland Dumas l'a rappelé et une autre également déception c'est la politique étrangère de la France sous Laurent Fabius qui lui-même a fait des déclarations qui sont complètement fâcheuses et qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la France aux Proches et au Moyen-Orient et c'est la raison et c'est la raison pour laquelle que les patriotes les libanais patriotes se sont retournés contre la France qui a laissé tomber le régime pas le régime je dirais l'état syrien parce qu'il n'y a pas de régime c'est que c'est un état il faut dire les choses c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Libye c'était pas Kadhafi qui était visé c'était l'état destitué déstabilisé l'état libyen comme l'état irakien a été déstabilisé comme l'état syrien est en train on a voulu le déstabiliser pour créer le chaos pour détruire toute cette région et c'est la raison pour laquelle le général Aoun effectivement est déçu par cette politique l'espoir actuel est tous tourné vers la Russie qui comme on le sait est intervenu donc depuis un an sur le terrain pour protéger et puis lutter contre cette déstabilisation donc de la Syrie et je me souviens quand je suis allé lui rendre visite avec des personnalités proches du président Poutine c'était la bouée je dirais d'oxygène et quand il nous a reçu en sortant le général Aoun il m'a dit mais tu as fait un très bon travail nous avons besoin aujourd'hui de la Russie qui grâce à elle qui d'ailleurs comme en 1860 la France protégeait les catholiques la Sainte Russie protégeait les communautés orthodoxes aujourd'hui la Russie protège non seulement les communautés chrétiennes catholiques orthodoxes mais tous ceux qui aspirent à la protection de leur état de leur nation et de leur spécificité identitaire dans cet Orient compliqué Merci Maître pour ces informations Merci Maître Merci.